6 9 la matinale matin sport du sport avec ma mort du bourg comme chaque matin bonjour ma mort on va commencer avec le hand et la demi-finale pour le handball club d'elbiard pour les filles du handball club d'elbiard c'est aujourd'hui qu'à midi elles vont disputer leur demi-finale face au ehli de jeddah les filles du handball club je rappelle qu'il y avait deux équipes boomer des et le handball club d'elbiard excellente opération donc pour la formation du handball club d'elbiard qui pourrait pourrait réaliser un exploit aujourd'hui et aller en finale de cette compétition on l'espère on enchaîne avec du football vous l'avez noté en plus football très bonne affaire pour notre équipe nationale excellente affaire pourquoi vous allez me dire mais tout simplement après ce deuxième match l'équipe nationale compte 6 points et sa deuxième victoire hier on attendait les résultats de deux confrontations et non des moindres celles qui concerne le groupe de l'algérie il y avait le botswana qui affrontait la guinée et l'ouganda qui se déplaçait en somalie le botswana resté sur une défaite la somalie sur une défaite et donc on allait voir le comportement et l'ouganda également sur une défaite on allait voir le comportement de la guinée et de l'ouganda le botswana a battu la guinée qui reste un adversaire direct pour la qualification notre équipe nationale un but à zéro et dans le même temps l'ouganda qui avait gagné son premier match a été battu par la somalie a battu pardon a battu la somalie un but à zéro en somme des résultats qui font notre affaire pourquoi l'équipe nationale reste avec six points seul leader et terminera la première place cette année en attendant 2024 les autres formations les autres nations restent à trois points ça c'est une excellente opération maintenant on va revenir sur les résultats d'hier et là il est intéressant de regarder les résultats pour ceux qui pensent que tout est acquis d'avance il suffit de rentrer sur le terrain et de gagner le sénégal le sénégal et bien et le soudan qui se partagent dans le groupe baie la première place avec quatre points et puis le sénégal a été tenu en échec par le togo zéro à zéro quand vous regardez la composante du sénégalais la composante du togo sur le papier les sénégalais sont largement devant et ça reste la meilleure équipe africaine du moment et bien les sénégalais tenu en échec par le togo ça c'est une une des premières surprises la léby et le cameroun se partagent la première place du groupe après avoir du groupe d après avoir fait match nul un but partout pas de vainqueur entre le soudan du sud et la mauritanie la tunisie s'est imposée difficilement au malawi un but à zéro à retenir également la victoire du cap vert en eswatini le rwanda qui a battu l'afrique du sud deux buts à zéro pour le compte du groupe c est toujours dans le groupe c le lesoto et le bénin ont fait match nul 0 à 0 on retiendra dans le groupe à le burkina face aux qui s'est imposé en éthiopie trois buts à zéro et il ya une surprise la surprise elle nous est venue je les laisser c'est la cerise sur le gâteau elle nous est venu des comores vous rappelez les comores lors de la dernière coupe d'afrique des nations et bien les comores avait été la bonne surprise de cette coupe d'afrique des nations pour une première qualification avec des joueurs évoluant dans les divisions inférieures ils avaient réussi à se qualifier et à sortir du chapeau de leur groupe et bien les comores ont battu un mondialiste oui le ghana présent au dernier mondial le ghana d'abdou d'abédipelé des fils d'abédipelé de jordan aïou et andré aïou et je peux vous les citer et bien ils ont été battus un but à zéro ces résultats montrent quoi montre qu'il n'y a pas de petites nations en afrique certains pourront dire oui mais non le niveau n'a pas à régresser tout le monde de travail tout le monde veut progresser tout le monde est en train les jeux les aller sur le continent ils sont en train de mener une politique de formation qui commence à à donner des premiers résultats et ça on est en éliminatoire de la coupe du monde regardez le nigéria sénégal nigéria ghana c'est des grandes nations du continent l'afrique du sud également qui organisait un mondial donc c'est très bien et ça rehausse la performance de notre équipe nationale voilà la démonstration est faite voilà concernant cette deuxième journée les résultats c'est fini il y aura plus d'autres rencontres puisqu'il faudra attendre 2024 et après la coupe d'afrique des nations on va mettre en exergue ça nous permet tout de suite d'enchaîner sur le travail en direction des jeunes vous savez que nous avons une grande faiblesse chez nous ça concerne les catégories jeunes il faut attendre tous les 20 ans pour voir une de nos équipes se qualifier à un mondial ou à terminer sur le podium dans les catégories jeunes et notamment chez les u17 et bien chez les u17 c'est de manière récurrente que des équipes des nations travaillent et là je pense aux malis notamment les maliens qui sont en train de mener une politique de formation ont battu ont laminé le mexique en s'imposant 5 à 0 et il se qualifie pour les quart de finale de la coupe du monde sur cette tranche d'âge à retenir également la qualification du maroc au pénalty devant l'iran pourquoi je vous donne ce résultat parce qu'on aura une nation africaine en demi-finale le mali et le maroc s'affronteront en demi-finale il y aura un alléchant alors là c'est un derby brésil le brésil qui sera opposé à l'argentine en cas de finale donc très bonne nouvelle voilà pour les cette compétition on va enchaîner on va rester avec le football pour revenir sur la coupe d'afrique des nations les sélectionneurs des 24 pays qualifiés pour la prochaine coupe d'afrique des nations mais voilà ça a changé ils ont la possibilité de prendre jusqu'à 27 joueurs pour ce tournoi ça va nous donner une liste beaucoup plus élargie chaque sélection qualifiée doit envoyer la liste à la caf une liste d'un maximum de 55 joueurs 30 jours avant le tournoi final la liste finale doit être composée de joueurs figurants sur la liste provisoire c'est une modification des règlements de la canne si l'un des on joueurs indiqués sur la liste de départ n'est pas en mesure de débuter la rencontre pour cause de blessures ou de maladies il peut être remplacé par un remplaçant éligible à condition que qu'il soit sur la liste officielle je rappelle que l'algérie se trouve dans le groupe du burkina faso de la mauritanie et de l'angola alors on connaît l'arbitre de la rencontre chabri a dit blue dead young africans de tanzanie prévue ce vendredi soir à 20h au stade du 5 juillet elle sera officier par le hajj alou mohammed assisté de ses deux compatriotes bogolissa et moussa le quatrième arbitre et pousserie armi alfred je rappelle que le hajj alou mohammed a été retenu pour la coupe d'afrique des nations et puis les billets de la rencontre concernant le match usma d'alger ahli de ben razi également qui se doura au 5 juillet sont déjà sur le site où on doit on peut acheter les tickets on parlera de cyclisme avec notre sélection nationale qui participe au championnat arabe qui va participer au championnat arabe avec 11 coureurs dont le champion en titre et spécialiste du cyclisme sur piste yassine chalel qui nous parle justement de cette compétition il est contacté par roustan mihya sharif l'objectif d'ana c'est forcément d'essayer d'en payer les médailles à titre personnel j'aimerais bien qu'on gagne au moins une course par équipe et une course individuelle donc voilà c'est l'objectif surtout qu'on avait une bonne équipe on aura sept coureurs en élite quatre juniors et une féminine donc il ya moyen de faire de belles choses on va voir comment ça va se passer préparation c'est pas trop mal passé après ça reste un championnat arabe tout peut se passer et des bonnes nations et puis bon la championnat d'afrique derrière mais on verra alors sur les chances de notre sélection on va écouter l'entraîneur national abdelbasat hanachi toujours contacté par roustan Pour les études, nous n'avons pas d'utiliser les études spéciales parce qu'on n'a pas d'utiliser les vélodromes. À part, nous avons un challenge pour la sélection des juniors, afin qu'ils aient une expérience un peu plus avant la compétition. Nous demandons qu'ils soient au moins d'utiliser les études. C'est ce qui va nous aider à plus, surtout les jeunes. L'objectif de nous est d'amener les points, surtout sur l'île, afin qu'ils puissent au maximum les points de l'omineum et pour gagner aussi l'expérience pour les jeunes, les juniors de Savannah et l'espoir. Voilà pour les chances de notre équipe nationale de cyclisme. Merci beaucoup Mahmoud.